Si je suis, je m'appelle Angélique, Angélique Périsse, je suis médium dans les vies antérieures, je suis une âme incarnée qui a décidé d'expérimenter énormément de choses, énormément de situations, expérimenter l'amour, le non-amour, ainsi que toutes les blessures qui nous composent, à savoir la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, etc., etc. Comment je suis devenue médium de vie antérieure ? Eh bien, à force de travailler sur moi, à force d'enlever toutes ces peaux qui recouvrent l'oignon que je suis, eh bien, je me suis de plus en plus ouverte à mes capacités, à mes possibilités. Et j'ai mis quand même beaucoup de temps avant de comprendre mon mode de fonctionnement, parce que je suis quand même visuelle, et moi, je cherchais à voir avec les yeux et pas avec mon âme. Donc, du coup, j'ai mis hyper longtemps avant d'être vraiment celle que je suis aujourd'hui. Mais en allant de plus en plus vers mon intérieur, en travaillant sur moi, j'ai réussi à être en contact, à me reconnecter et être en contact avec quelque chose de plus grand que moi. Est-ce qu'il me permet, justement, de pouvoir rentrer dans les vies antérieures, quand c'est nécessaire ? Je parle de vie antérieure, mais ça peut être aussi tout ce qui est transgénérationnel. Est-ce que je parle avec les morts ? Alors, moi, je ne parle pas du tout avec les morts. Les défunts, on va dire, me contactent lorsque je fais des lectures d'âme, des canalisations. Ils viennent juste avant que l'on commence la séance. Et c'est souvent pour donner des messages, pour dire qu'il y a quelque chose qui est important pour eux et qu'ils veulent vraiment le transmettre. Ça peut être une demande de pardon. Ça peut être un écrit qui a été sollicité, qui a été fait, plutôt, on va dire, et qui n'a pas eu la considération que le défunt en attendait, en fait. Il y a énormément de possibilités. Non, je ne prends pas encore de plantes hallucinogènes, mais pourquoi pas un jour ? Je ne sais pas. Quel est mon kiff ? Eh bien, mon kiff, ça serait de pouvoir voyager, de prendre mon sac à dos et d'aller de pays en pays, de faire le tour du monde. De pouvoir me nourrir de toutes ces cultures, de tous ces savoirs et de vivre avec les autochtones vraiment dans cette richesse et dans ce partage. Ouais, ça serait un super kiff, quoi. Alors, comment je travaille ? Eh bien, en tant que médium dans les vies antérieures, j'amène la personne avec une méditation guidée. Je la mène avec moi. Je la prends dans son espace. Et dans son espace, eh bien, il va se passer énormément de choses. Moi, je vais avoir la vision de, soit des guides, soit du défunt, soit, ça peut être la source, même ne serait-ce que l'âme, qui a besoin de donner un message. Et je vais donc prendre la personne. Et par rapport à la question ou à l'intention du départ, je vais, par rapport à ce qui va me traverser, je vais pouvoir donner des informations sur le blocage ou l'intention du départ. Donc, je peux aller dans les vies antérieures, comme je peux aller dans le transgénérationnel. Mais c'est aussi le vécu fœtal. Et suite à ça, il y a vraiment un travail de libération qui est attendu. C'est-à-dire que chaque conscientisation va amener une libération. Alors, elle va amener une libération parce que, justement, on a compris, on a fait le pont entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on a pu vivre dans d'autres vies. Mais parfois, ces libérations, elles sont beaucoup plus intenses et il va falloir couper avec le passé, avec la représentation que l'on a été dans une vie antérieure. Donc, il y a une confrontation entre le moi présent et le moi passé où plein de choses vont être déposées sur le tapis, plein de choses vont être dites, conscientisées, acceptées ou pas. Ce qui va permettre, justement, de couper tous ces liens, de récupérer sa partie d'âme, sa partie lumineuse pour continuer son chemin, en fait. La chanson qui m'a accompagnée en 2023, c'est Sophia Carson, « Come back home ». Je peux même la fredonner un petit peu. « Come back home ». « Come back home ». « No, we're not. « I'm telling you now ». « Na, 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 na. » « Na, 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 na. » « Na, 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 na. » « Brocoli ou frites ? » « Oh, ben, sans hésiter, frites. » « Ah, ben, j'adore les frites, en fait. » « Brocoli aussi, mais disons que si j'avais le choix, ça serait des frites. » Pourquoi on vient me voir ? Eh bien, on vient me voir tout simplement parce qu'on a un blocage, on a des croyances limitantes, peut-être parce qu'il y a des problématiques transgénérationnelles, peut-être un problème de légitimité, on ne trouve pas sa place, peut-être qu'on n'arrive pas du tout à se reconnaître déjà soi et être reconnue par l'extérieur. Un problème financier, matériel, un problème relationnel parce qu'on a envie de savoir quel lien on peut avoir avec un frère, une sœur, un patron, un amoureux. On vient me voir aussi parce qu'on a envie de se libérer de certaines chaînes transgénérationnelles, de certains mots, MAUX et peut-être mots aussi, MOTS. On vient me voir parce que, tout simplement parce qu'en fait, on a vraiment envie de se déconditionner de certains enchaînements et donc du coup, les vies antérieures étant liées aux transgénérationnelles et bien, c'est pour ces raisons-là qu'on vient me voir. On vient aussi me voir parce que je travaille aussi à côté sur tout ce qui va être blocage, pas forcément que vies antérieures, pas forcément que transgénérationnelles. Il faut savoir aussi qu'il y a des blocages. c'est-à-dire qu'on va porter des mémoires, de lieux, des mémoires, des programmes, des sceaux, des implants, des entités et peut-être même de la magie noire. Ça a toujours existé et ça continue d'exister, encore peut-être plus maintenant ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de notre quotidien, il faut le savoir. Les personnes envieuses, jalouses, envoient souvent, consciemment ou inconsciemment, des flèches et tout ça, ça va venir aussi bloquer notre avancée, notre évolution. Oui, j'ai prévu des salons bien-être, salons médium-nité. Cette année, je vais en faire trois. Je vais en faire un le 23 et 24 mars 2024 à Tarbes. Je vais faire aussi celui de Pau le 5, 6 et 7 avril. Et puis, il y a aussi celui de Toulouse, Diagora-la-Bège, qui se fera le 13, 14 et 15 septembre 2024. Donc, si vous voulez me rencontrer, il n'y a aucun problème. Je ferai une conférence à Tarbes et à Pau, pas encore à Toulouse, mais je vous recevrai sur mon stand pour des canalisations ou des lectures d'âmes. très short, genre 30 minutes pour comprendre, conscientiser une problématique qui vous pèse et essayer de comprendre d'où elle vient. qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Ce qui me met en joie, c'est de me lever le matin, de voir des blaves que je comprends parce que je ne comprends pas toujours tout, qui me font rire. j'adore rire, j'adore m'éclater, j'adore être en joie, en fait, voilà, ça me met en joie. Voir quelqu'un rigoler ou même, ne serait-ce que de rire de moi-même, eh bien, ça me met en joie de bon matin et ça, ça me permet de rayonner tout le reste de la journée. Demain ? Demain, demain, je ne sais pas. Demain, ça sera, demain, demain sera un autre jour. Comme je vis au jour le jour, eh bien, demain, voilà, ça sera, ça sera certainement pas la même journée qu'aujourd'hui, ça sera pas la même journée qu'hier, ça sera une nouvelle journée. Sous-titrage FR ?